C'est juste pour vous présenter un petit rapport sur la retraite que j'ai effectuée dans la présence du Seigneur. La semaine est coulée. Lundi soir, le Seigneur veut que expressément je me retire parce qu'il y a des urgences à me communiquer par sa grâce. Donc, effectivement, je me suis retiré et le Seigneur a permis que mon épouse puisse m'accompagner pour me soutenir. Alléluia! C'est une grâce. Je prie que le Seigneur fasse cette grâce à chacun de vous. Alléluia! Alléluia! Donc, effectivement, dans la retraite, d'abord, je vous le confesse que je suis allé vraiment avec un loup. Je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup devant le Seigneur face à tous les coups qui se multiplient contre ma vie. contre moi. Chaque jour, l'ennemi multiplie les champs, l'ennemi multiplie le front, front à gauche. Au moins, tu es en train de gérer le front de gauche. Il va ouvrir un autre front à droite, un autre front devant toi, un autre front derrière toi. tu te trouves au milieu. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia! Donc, dans ce moment, le Seigneur dit, retis-toi. Viens, il faut quitter le front même. Viens, viens. Alléluia! Donc, j'ai été vraiment dans ce moment devant le Seigneur. Il m'a beaucoup consolé. Il m'a déchargé des fardeaux qui pèsent sur mon cœur, qui pèsent sur mon âme. Je vous le dis en vérité, en vérité, ce n'est pas facile de conduire le peuple de Dieu. Je vous le dis et je vous le rappelle, j'ai toujours peur de conduire le peuple de Dieu. j'ai toujours peur. C'est pour ça que quand le Seigneur commençait par m'utiliser, la plus grande chose que j'ai toujours fui dans ma vie, c'est de regrouper et diriger. Alléluia! Quand le moment est arrivé, le Seigneur dit, il est temps maintenant que tu ne commences par réunir mes prévies, que tu utilises pour gagner, je n'ai jamais voulu accepter. Je vous le dis en vérité, en vérité, j'étais très à l'aise dans ma petite boutique, mais le Seigneur ne veut pas que les choses se passent comme ça, parce qu'il a préparé quelque chose qu'il veut faire. Alléluia! Et pourquoi j'avais cette peur? c'est pour qu'une seule prévue ne rate pas le ciel à cause de moi. Je me disais que lutter seul là, je préfère lutter seul, moi même dans mon coin. Parce que quand j'ai lu le livre d'Ézéchiel 34, je garde ma tête, je dis, hey, les belges seront plus sévèrement, traités au portail du ciel que les brevilles. J'ai souvent appris que les évangélistes ne dirigent pas une église. Donc, j'ajoutais même ça là à mes arguments. Ce n'est pas l'évangélisme ne dirait pas l'église. Donc, j'ai peur. Parce qu'on dit que les évangélistes sont trop tus. Donc, quand ils réunissent là, ils dispersent. donc j'ai peur de réunir et disperser. Mais le Seigneur veut que ça soit réellement un réveil bâti sur l'évangile. L'évangélisation l'évangélisation l'évangélisation. Alléluia. Donc, voilà, lorsque le Seigneur m'a permis d'aller dans sa présence et l'un des premiers messages qu'il m'a donné, certains ont déjà suivi, c'est la mise en place de la montagne. parce que, je vous le dis en vérité, en vérité, le Seigneur veut une intimité. C'est que, d'abord, une intimité entre lui et son peuple dans l'ensemble. Et c'est ce que nous faisons tous les dimanches. Nous venons dans sa présence pour l'adorer, pour le louer, pour le célébrer. mais en dehors de l'ensemble, il veut que chacun développe aussi une intimité avec lui. Il veut que, de temps en temps, chacun se présente en privé devant lui pour chercher sa face, pour qu'il lui parle, pour qu'il lui révèle des choses. Il veut ça. Et il veut que cela se passe loin des bruits, loin des distrations, c'est que tu dois te retirer à un endroit où, même les bruits de moto-là, tu dois être concentré devant lui pour parler avec lui. Si tu as des choses à plaider, tu dois plaider devant lui. Donc, il veut ça. et il veut que on mette en place un espace pour cela. Et c'est cet espace qui va me révéler et m'a donné directement le nom. Et le nom, c'est Montagne Sainte de Consolation de l'Éternel. Acclamez pour ton nom. Vous n'êtes pas content. Alléluia. Montagne Sainte de Consolation de l'Éternel. Il va donner Miché 4, verset 2. Lisons rapidement la première partie. Des nations s'y rendront en foule et diront Venez et montons à la montagne de l'Éternel. Point. Alléluia. Amen. C'est une montagne qui sera mise en place pour les saints. pour les vies sages ceux qui croient au retour de Jésus et qui se préparent et qui se préparent et qui marchent dans la sanctification qui se dépouillent et qui veulent vraiment la face de leur créateur de leur Dieu de leur Seigneur ils vont se rendre à cette montagne pour aller chercher eux-mêmes personnellement eux-mêmes la face de l'Éternel. Eux-mêmes vont aller prier eux-mêmes chercher sa face. Aller pleurer. Aller présenter leur situation et le sages va les consoler. Alléluia. Amen. Lisez-moi Esaïe 2, 3. Let's read the book of Esaïe 2, verse 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront venez et montons à la montagne de l'Éternel. Alléluia. des peuples de toute race de toute langue de toute ethnie qui croit à la Sainte Doctrine qui croit à la sanctification s'y rendront pour aller chercher sa face. Somme 24, 3. Psalm 24, verse 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint celui qui a les mains innocentes et le cœur pure. Amen. Amen. Qui peut monter sur cette montagne de l'Éternel qui peut se lever et venir jusqu'à ce lieu saint et venir à ce lieu saint celui qui a le cœur pure celui qui a les mains innocentes Alléluia. Celui qui ne livre pas son âme aux mensonges Celui qui ne s'amuse pas avec le péché C'est celui-là qui peut monter sur cette montagne et il obtiendra la bénédiction de l'Éternel la miséricorde du Dieu de son salut. Donc c'est une montagne qui n'accueillera pas n'importe qui C'est ceux qui croient à la sanctification C'est une montagne sainte Donc c'est pour les saints ceux qui travaillent à la sanctification Le Seigneur m'a donné le schéma Il y a des conditions Les choses de Jézabelle ne mettront pas pied là Rien de souillé C'est la sainteté absolue Alléluia Je vous le dis en vérité Les gens pour aller chercher la face de Dieu Ils ne sont pas obligés de voyager Pour aller chercher dans un pays Dans un pays Dans un pays Et dans cette recherche même Ils vont sur des montagnes qui ont des conditions dangereuses La montagne sur laquelle tu vas aller prier Est-ce que tu connais ses fondements Le Seigneur ne veut pas que ses enfants aillent sur n'importe quelle montagne Alléluia Le Seigneur veut que pour ses enfants Il ne veut pas qu'ils se perdent Donc Il veut que cela soit mis en place Et consacrer pour lui Et il va recevoir ses enfants Qui cherchent sa face Avec un cœur pur Avec humilité Alléluia Le deuxième projet C'est le programme de 40 jours Pour impacter le bénin par le réveil Alléluia Ce projet aussi C'est un projet qui tient beaucoup au cœur de notre Seigneur Parce que le Seigneur veut que beaucoup de ses enfants rentrent à la maison Alléluia Je vous le dis en vérité Ce que le Seigneur me dit C'est très fort ce qui va se passer dans ce réveil Dans quelques années Nous-mêmes on va constater que ce lieu-là est trop petit pour nous Alléluia Mais déjà Pour Tête d'enfant ramener ces enfants à la maison qui sont encore coincés dans le catholicisme Ces enfants qui sont coincés dans l'islam dans les aigriques de la voilage Le Seigneur veut que ce programme soit lancé pour 40 jours pour faire le tour du bénin à travers l'évangélisation avec des programmes de croisade avec des programmes d'évangélisation dans les marchés dans les places publiques dans les rues des portes à port dans les hôpitaux à travers ce programme nous allons révéler le réveil au bénin Ceux qui ne connaissent pas encore le réveil Ceux qui ne savent pas encore qu'il y a un feu qui s'est élevé qui s'est allumé au bénin qui est en train de se propager le Seigneur va passer par ce programme pour les atteindre et nous aurons beaucoup de programmes surtout dans la communication pour que le maximum d'âme soit touchée Alléluia le Seigneur le Seigneur a déjà commencé par révéler à quoi va ressembler le chantier qui va ouvrir et le Seigneur veut déjà que nous ouvrons déjà le chantier avec les petits moyens que nous avons c'est pour ça que vous allez constater qu'il y a déjà des salles de ramblai qui sont déjà en train d'entrer donc par la grâce de Dieu petit à petit nous allons commencer par travailler pour l'extension de l'église parce que le Seigneur veut accueillir beaucoup de ses enfants Aucun ne manquera à l'appel Aucun ne manquera à l'appel que l'ennemi plat qu'il rit qu'il mine qu'il est frustré qu'il est fâché le réveil a lieu Après ce projet le troisième point dont le Seigneur me parle c'est sur le culte qui lui est rendu je vous le dis en vérité en vérité le culte que nous rendons au Seigneur ce n'est pas encore ça ce n'est pas encore ça le culte que nous devons rendre à Jésus regarder au ciel des gens qui sont sains leur sainteté c'est sainteté angélique 24h sur 24 ils sont courbés comme ça terrassés comme ça en train de dire saint 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 holy holy c'est le Seigneur Dieu le tout puissant qui était qui est et qui vient c'est leur travail 24h sur 24 avec les 24 vieillards tous les anges c'est leur travail c'est leur travail c'est leur travail mais toi qui a été racheté à un grand prix il n'a pas versé son sang pour ceux-là mais eux ils adorent 24h sur 24 mais toi pour qu'il a versé son sang il a tout payé et il a donné son amour parfait quand tu viens devant lui la manière dont tu l'adores est-ce que c'est réellement de cette manière que tu vas l'adorer pose-toi la question alléluia celui dont tu sais que il représente tout pour moi c'est que sans lui moi je n'existe pas si lui n'a pas existé c'est que moi je n'existe pas si lui ne vit pas c'est que moi je ne connais pas la vie et donc celui-là tu viens devant lui pour l'adorer c'est que tu te retiens encore je ne sais pas ce que tu vas retenir il y a certains même ils ont peur de sa genouille peut-être qu'ils ont porté blanc tu veux pas te salir tu veux pas te salir pour Jésus tu veux pas te salir pour Jésus tu ne veux pas être tu vas aller pour Jésus pour Jésus tu veux pas te salir pour Jésus tu ne veux pas te salir pour Jésus qui es-tu poussière poussière qui es-tu Poussière Dirt Vase De terre Agile Qui es-tu Qui es-tu Pour ne pas Te laisser à Jésus Pour ne pas adorer le roi Qui es-tu Qui es-tu Qui es-tu Le souffle qu'il a mis en toi Si il enlève ça Regarde comment tu vas tomber Comme un sac de riz Et tu viens devant lui Et tu te retiens Le Seigneur dit Ça suffit Acclame son nom Alléluia Quand tu franchis Tu peux faire Mediomé à la maison Tu peux faire Mediomé à la maison Alléluia Mais quand tu franchis Cette entrée Et tu viens ici Oublie ce que tu es Oublie Ton rang social Oublie ton titre Oublie ton Mediomé Oublie tout ce que tu es Et mets Jésus En haut Alléluia Mets Jésus En haut Et tu te terrasse Terrasse Alléluia S'il faut même Désormais là Lors de l'adoration On va ranger Même toutes les chaises Et il y aura Suffisamment de place Pour rouler Par terre Pour Jésus Tu n'es pas content Tu n'es pas content Tu n'es pas content You are not happy Alléluia Amen On a fait religieux We make religieux Dans les écrits De la voie In the large churches Mais ici Mais here On veut faire Disciple de Jésus On ne veut pas Be disciple de Jésus On n'est pas des religieux On n'est pas venu Être religieux To be religious Non On n'est pas religieux We are not religious Tu es venu To worship Regardez Yes j'ai vu Si yes C'est réassant Une masse Sur WhatsApp A Saul On water Des adeptes De fétiches Sont Dans la vie Ils sont en train De faire une cérémonie Qu'ils appellent Barriho Et des gens Sont dans la boue Comme ça Et ils sont en train De mettre De passer la boue Partout sur leur corps Au milieu de la boue Et on vient verser De l'eau sur eux Et ils sont dans la boue On vient verser De l'eau sur eux Ils sont en train De faire ça là Pour aller en enfer Ils sont en train De faire ça pour Satan Pour aller en enfer Toi Tu connais le roi Tu connais celui Qui doit être adoré Tu le connais Et tu ne vas pas L'adorer Tu ne vas pas L'adorer Jusqu'à ce qu'il dit Si vous refusez De m'adorer Je vais en donner A tes pieds Qui vont le faire A ta place Moi je serai là Et Pierre va adorer Mon roi C'est moi Qui doit l'adorer Il faut que Jésus Saint Réaliment que Vous connaissez sa valeur To know his value Alléluia Moi je suis d'Abome Moi je suis d'Abome Quand on parle de Adorer un roi Worship un roi Quand vous voyez Comment ça se passe Quand on voit Comment ça se passe Mais moi J'ai connu Le roi des rois Alléluia Le Seigneur va nous aider Et il va susciter Encore de nouveaux Griots dans l'église Et quand ces Griots Prennent le micro C'est que Le ciel va descendre Sur la terre Alléluia Non maman là C'est nous même Qui devons Même apprendre La valeur De Jésus Christ là C'est nous qui allons Apprendre même ça Aux anges La valeur de Jésus là C'est nous qui allons Apprendre aux anges Alléluia C'est nous qui allons Faire ça Et ils le font Alors que c'est nous Qui devons le faire Donc désormais Nous allons leur Apprendre même Combien Jésus A de valeur Jésus a valu Alléluia Et bien Donc Le cul doit changer L'adoration Dans le cul doit changer La louange Doit aussi changer Alléluia Amen Le Seigneur va me permettre De méditer The Lord will allow me To méditer Sur comment On peut encore Donner We can give Du sel A salt Pour la louange For the praise Et l'adoration And the washing Avec Les instruments With instruments Qu'il faut That we need Parce que Because A un moment At the moment On sent que Les chantres sont Un peu Essoufflées Or S'il y a De l'accompagnement Instrumental Ça donne Jus Alléluia Amen Mais Lorsque Quand le Seigneur Va me présenter La vision du réveil Il y a quelque chose Sur lequel J'ai toujours gardé Mon attention Le désordre Au milieu Des groupes De chantres Des groupes De chorales Des groupes De music Il n'y aura pas ça Dans le réveil Parce que Le diable Connait la valeur De la musique Donc si Vous ne faites pas Attention Rapidement Lui va récupérer La loi Qui est dû Au roi des rois C'est pour ça Que On a commencé Le réveil Avec les mains Sans des instruments C'est pas que Les instruments C'est interdit Dans la Bible C'est pas ça Mais Le Seigneur Veut que ça Se commande D'abord Que nous enseignons D'abord La sanctification Que les gens S'approprient D'abord De la vie De la sanctification Alléluia C'est pour ça Que vous allez Constater On ne joue pas Il n'y avait Il n'y avait Même pas De tomba Il n'y avait Même pas De piano C'était Les mains Parce que Les mains Que le Seigneur Nous a donné C'est les meilleurs Instruments De musique Alléluia Avec mes deux mains Je peux jouer Jouer tous les rythmes Possible Alléluia Mais le Seigneur Veut nous amener Maintenant A une autre dimension Donc le Seigneur Va nous permettre D'acquérir De nouveaux instruments Pour améliorer La prestation Musicale Pour sa gloire Alléluia Donc c'est pas Ne pensez pas Que La doctrine Interdit Non Mais le Seigneur Veut que les choses Se blessent Avec Ordre et discipline Et c'est lui Qui décide De nous amener De telle dimension A telle dimension De telle dimension A telle dimension Pour donner plus De visibilité Au réveil Donc Par la grâce de Dieu Il y aura Bientôt Un piano Qui répond Aux normes Qu'il faut Et il y aura aussi De batterie Par la grâce de Dieu Mais Celui qui va jouer La batterie C'est moi-même Avec ma main Je vais le tenir Alléluia Je serai Très rigoureux Parce que C'est un instrument C'est que Un de ça glisse Dans la mondanité Un de ça glisse Dans la mondanité Alléluia Et celui Qui doit jouer Ses instruments Je suis J'ai Je vous dirai Si quelqu'un Dans la masturbation On va consacrer Même si quelqu'un S'approche Il sera Crié Alléluia Oui Parce que Ce lieu là Doit être Saint Pour que l'adoration Monte Pour que ça Monte Dans la gloire De Dieu Donc c'est des gens Qui sont réellement Brisés Qui sont réellement Brisés Alléluia C'est pour ça Que le Seigneur Ne permet pas Qu'on regrette N'importe comment Dans le groupe Ils chantent Non Alléluia Donc voilà La troisième bonne nouvelle Que le Seigneur Dans le monde Nous permet de partager Avec vous Nous devons changer L'image du Christ L'image Pour qu'on sente Que Jésus Christ Est là Même quand un païen Suisse à de loin Que lui-même Dans son cœur C'est Ceux-là Ils connaissent Le Dieu Qu'ils adorent Des gens Qui adorent Des dieux Aveugles Des dieux Qui ont les yeux Mais qui ne voient rien Mais qui se déchir Pour ça Mais nous qui connaissons Le véritable Dieu Le roi des rois Le Seigneur des Seigneurs Nous devons l'adorer Chacun doit aussi apprendre A produire Des sommes Alléluia Vous devez apprendre aussi A produire des sommes Et il y aura aussi Des moments Où chacun va passer Pour Et présenter Les sommes Qu'il a fait Pour le Seigneur Ne pensez pas Que les sommes Ça s'arrête Dans la Bible Non C'est des chansons De David C'est que Ça maniait De magnifier Dieu Donc toi aussi Tu dois demander Au Seigneur De te donner aussi Le talent De magnifier ce Dieu Alléluia Regarde tout ce qui est Dans l'univers Comment Dieu A créé l'univers Tout ça là Ça doit t'inspirer Des paroles De somme A l'endroit Du roi des rois Il y aura tout Dans ce réveil Il y aura tout Dans ce réveil Donc Voilà un peu Des éléments Que le Seigneur Me permet De partager Tout cher Avec vous Avec vous Pour sa gloire Pour sa gloire